Les Chypriotes grecs ont salué la victoire de Moustapha Akinsy à la tête désormais de la République turque de Chypre du Nord. Cette élection est un choix prometteur pour le développement de notre patrie commune, a tweeté Nikos Anastasiades, le président de la République de Chypre, dont l'autorité ne s'étend donc que sur la partie sud de l'île, ajoutant qu'il avait hâte de pouvoir s'entretenir avec Moustapha Akinsy. Alors que la presse locale salue elle aussi cette élection, le ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre met quand même un bémol. La République turque de Chypre du Nord n'étant reconnue que par Ankara, la Turquie, dit-il, devrait permettre à M. Akinsy de mener des négociations honnêtes afin de parvenir à un accord qui répondra de façon similaire aux attentes des Chypriotes grecs et turcs pour calmer ainsi les inquiétudes des deux côtés. Autre réaction, celle des Nations Unies. Elles ont indiqué qu'un envoyé était attendu sur l'île du 4 au 8 mai en vue de préparer la reprise des pourparlers de réunification mis en suspens à deux reprises. La victoire du modéré Moustapha Akinsy a ravi la partie Chypriote grec, explique notre correspondant. En évincant le nationaliste et roulou, les Chypriotes turcs ont démontré qu'ils voulaient changer de direction et qu'ils étaient partisans d'une solution politique en vue de la réunification de l'île. qui va conduire à la réunification des pays. De la Réunification de l'Evcossia pour la Réunification de l'Evcossia pour la Réunification de l'Evcossia pour la Réunification de l'Evcossia. Réunification de l'Evcossia